Dimanche 10 novembre de l'an 2023, récap de l'actualité nationale de la semaine sur ICON TV. Madame, Monsieur, chers internautes, bonjour et bienvenue. Les autorités de la mairie de Boïcon, dont le maire et la secrétaire exécutive, étaient en séance de travail avec les responsables de la Société de gestion des déchets solides, SJDS. Selon le maire, il s'agit d'une audience pour discuter des techniques de gestion des déchets afin de s'inspirer du modèle de la SCDS pour améliorer le secteur dans la commune de Boïcon. Pendant plus d'une heure, ils ont discuté des moyens, des missions et des résultats attendus. Boïcon est une ville carrefour, c'est une ville commerciale qui produit beaucoup de déchets. Donc il faut pouvoir gérer ce dossier. Nous avons aujourd'hui un dispositif adapté aux évolutions de la ville pour mieux gérer nos déchets. Qui d'autre que la GDS connaît mieux le secteur, a le savoir, l'expertise nécessaire pour nous inspirer. Ce qui est très intéressant dans nos échanges, c'est que le TG, la GDS et moi-même, nous avons mis en contact nos collaborateurs dans leurs différentes spécialités. Et après cette réunion, ils vont pouvoir collaborer et nous sortir les meilleures idées. Donc nous aurons le droit à un bon accompagnement de la GDS. Et nous sommes partis d'ici avec de très belles idées que nous devons rapidement implémenter à Boïcon pour faire de Boïcon selon le souhait du maire, selon le souhait du conseil communal, selon le souhait de ces populations, la ville la plus propre du Bénin. Nous avons vocation à aller challenger les villes gérées directement par la GDS. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication se préoccupe de la régulation des médias en ligne. Conseillers et cadres de la HAC, des cadres de l'autorité de régulation de la communication électronique et de la Poste, les fournisseurs d'accès Internet, les cadres des ministères, des experts et promoteurs de médias en ligne étaient en séminaire de réflexion le jeudi 17 et vendredi 8 décembre de l'an 2023 sur les mécanismes et stratégies de régulation de ces nouveaux médias à Abomey. Plus d'une cinquantaine de médias en ligne sont autorisés par la HAC et la signature de la Convention est annoncée pour ce mois. Dans le lot, certains exercent sans un minimum de respect au code de déontologie, d'où l'importance de ce séminaire de l'organe de régulation. Ce séminaire aura donc pour objectif non seulement d'analyser les défis, mais aussi d'explorer des approches pour un modèle de mécanisme de régulation des médias en ligne. Des bénéficiaires du projet de création et de renforcement des capacités des comités scolaires pour la lutte contre les VBG sont outillées dans le cadre de la célébration des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Avec la collaboration de l'ONGFSD, de ALDIP et SUICO, ces apprenants ont participé aux séances d'échange à Alada et à d'autres activités à Abomey pour le renforcement de leurs connaissances en matière de lutte. L'activité débutée au CEG à Wanzon, à Alada, le 6 décembre, a pris fin le 9 décembre à Abomey. Vous savez, aujourd'hui, en milieu scolaire comme dans le monde en général, les violences basées sur le genre, elles sont quotidiennes. Donc il faut quand même qu'on lutte. Et puis pour lutter, il faut commencer par la classe de la jeunesse, ces enfants-là qui sont avec nous parce qu'ils sont les adultes de demain. Il faut commencer par les éduquer. Il faut leur apprendre à faire face à ces luttes-là. Il faut leur apprendre les réactions à avoir un cadre de violence basé sur le genre. Direction Zainerado, où la police a arrêté un motocycliste transportant 30 kg de chanvre indien. Une opération de fouille de sécurité conduite par le commissariat de l'arrondissement de Périgbor a permis d'interpeller le motocycliste qui transportait sur son engin un passager et son colis contenant une quantité de chanvre indien. L'opération de fouille s'est déroulée sur l'asse périgrosin à dos non loin du poste de péage et de paysage. Les éléments de la police ont suspecté le colis à vue d'oeil, ce qui a poussé leur curiosité à voir de près son contenu. C'est alors qu'ils ont découvert les 30 kg de chanvre indien. Pendant que la police procédait à la fouille, le passager s'est enfuie et reste introuvable pour l'heure. L'accusé motocycliste est aux mains de l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et des précurseurs sur instruction du procureur de la République près du tribunal de première instance d'abomé. À Tukuntunan, Apolline Belladossou, secrétaire exécutive tirée au sort, sucède à Sidonie Ounongo après la rénonciation de Edossi Dakpe. Elle a officiellement pris service lundi avec l'engagement de collaborer étroitement avec les agents et les élus. La cérémonie de passation de charge qui s'est déroulée en présence des cadres et autorités de la mairie est présidée par le maire Blaise Bekakwa. Devant l'assistance, elle a affirmé être confortée par son mari sans qui elle se désisterait. C'est bien vrai que la peur étant dans le ventre, on a voulu ne pas accepter. Avec l'aide de mon époux que vous avez devant vous, M. Dostroux, qui m'a beaucoup incité à ne pas refuser parce que pour lui c'est une mission republicaine, je n'ai pas pu dire non. Alors j'ai pris mon courage à deux mains et me voici aujourd'hui devant vous à tel fait observé. On parle à présent du projet Equité qui a été clôturé jeudi 7 décembre après 23 mois de mise en œuvre. C'est un projet de digitalisation des micro, petites et moyennes entreprises du Bénin initié par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin. En collaboration avec Expertise France et l'Agence française de développement AFD, la Chambre consulaire a accompagné les entreprises bénéficiaires dans leur transformation digitale à travers le dit projet. 630 entreprises bénéficiaires ont pris part aux différents ateliers d'information et de sensibilisation dans le cadre de ce projet. Une application de gestion dénommée Equité qui intègre entre autres la gestion des ressources du stock des factures a été conçue au profit des bénéficiaires. Un site web d'extension Béji a également été créé pour chacune des entreprises. Plusieurs anomalies décelées dans les opérations de lotissement et de remembrement foncier urbain. Le comité national de supervision sur la mission des espèces chargées de révisiter avec les communes les dites opérations proposées à l'annulation ont révélé de nombreuses irrégularités sur le plan technique, notamment par rapport à des opérations de très grande superficie qui impactent des zones agricoles et ne répondent à aucun enjeu d'urbanisation des opérations engagées par des associations d'intérêts fonciers ou d'autres catégories d'acteurs au mépris des orientations, documents et règles de planification territoriale, de même que des gestions foncières et enfin des opérations ayant connu des extensions aux proportions très élevées dont ni les limites ni l'opportunité ne sont guère appréhendées. Selon le dernier Conseil des ministres, les rapports renseignent que de nombreuses opérations de lotissement ont englobé des zones humides non constructibles, entraînant du coup l'installation des populations dans des secteurs impropres à l'habitation. Ces occupations anarchiques sont fréquemment exposées aux affres des aléas climatiques. Les dites zones n'étant pas clairement identifiées et délimitées, elles se retrouvent dans certains périmètres de lotissement, remembrement urbain au mépris des tests en vigueur. Il en est également des servitudes réglementaires à dégager pour ces zones humides, mais qui, à défaut d'être définies, sont malheureusement morcelées à des fins de recasement des populations. Le Conseil, qui a donc décidé de la poursuite en vue de l'achèvement et de la clôture des 175 nouvelles opérations, a également ordonné l'annulation de 635 autres. On aborde le registre politique. Le parti Les Démocrates dispose désormais d'un plan de travail annuel pour 2024. C'est à l'issue d'un atelier de deux jours organisé à grand propos. Cette feuille de route permettra aux principales parties de l'opposition d'opérationnaliser les décisions issues du Congrès tenu à Paracou du 14 au 15 octobre, qui s'est soldé par la désignation de Bouniaï comme président des Démocrates. L'ancien chef de l'État a profité de cette nouvelle occasion pour inviter les membres du parti à travailler sans désemparer dans un esprit de responsabilité face à l'attente présente du peuple béninois. Les deux jours d'atelier des Démocrates ont aussi débouché sur l'adoption du rapport financier du parti. On reste toujours dans le même registre. Les proches de l'ancienne garde des Sceaux, Riky Amadougou, et les militants du parti Les Démocrates ont demandé une messe d'action de grâce à l'occasion de ses 1000 jours de détention. Ceci pour remercier Dieu d'avoir maintenu en vie et en bonne santé leurs parents et collègues condamnés à 20 ans de prison depuis le 11 décembre 2021. La messe a été dite à l'église Saint-Michel de Côte-Aumont et a servi de cadre non seulement pour témoigner de la reconnaissance en relation divine, mais aussi pour implorer son intervention dans l'optique d'une libération rapprochée de Riky Amadougou. L'occasion est aussi saisie par la team RM pour exhorter le chef de l'État à faire preuve de clémence en sa faveur et celle des autres détenus. Fait divers, un militaire battu à mort par la population dans une histoire liée au soja. Le drame s'est produit dans la commune de Kobli, département de Latakora. Une altercation entre un agent des douanes et un agriculteur qui transportait du soja sur sa moto serait à la base de ce soulèvement populaire qui s'est soldé par le 17 militaire. Le paysan aurait refusé d'obtempérer un ordre que lui a donné l'agent des douanes alors qu'il tentait de l'intercepter. La situation qui a mal tourné a fait sortir massivement la population qui a naturellement pris la défense du paysan. Après une première tentative de retour calme de la police à l'été, le douanier en question est revenu accompagné de deux militaires dans l'optique de récupérer son véhicule. La tension a monté et la foule s'est attaquée aux deux soldats à faire savoir le maire de la commune de Kobli, Séraphin Nambima. Le premier est décédé, s'y chante, mais le second a succombé à l'attaque et conduit aux urgences. Compile du dimanche, ce sera tout pour ce numéro. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle version. Agréable journée dominicale à toutes et à tous.